Nous nous sommes retenus depuis longtemps de répondre à tout ce que dit M. Boudreau, nous nous sommes retenus par respect pour son âge et pour l'Église Napoli dont il a été le premier responsable. Mais je crois qu'il prend ça pour de la faiblesse. Et nous voulons simplement, en lui répondant aujourd'hui, lui faire comprendre que ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste pour remettre des choses ou certaines choses à l'endroit. Et pour lui dire qu'il ferait mieux d'aller se reposer. Et que certaines choses, certains propos qu'il tient ne sont pas dignes du rang qu'il a occupé. De dire que certains disent que le problème, c'est mal et c'est mal. Ils ont de l'argent et ils sont nombreux. C'est vrai ou c'est faux ? Il l'a dit mais non. C'est une vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est normal qu'il dit ça ? Les autres disent que ? Il dit ça. Un. Si on est nombreux, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un autre travail. Le dimanche, après-midi, je peux me reposer chez moi au lieu d'être à Côte-Égile ou dans un autre quartier à Jogamé ou dans un autre quartier à Jogamé ou dans un autre quartier à Jogamé. C'est le travail. Si on a de l'argent, c'est pour les cotisations des députés. Les élections auxquelles nous avons participé pour avoir des députés. Tous les autres y ont participé. On ne peut pas dire que nous avons participé à des élections auxquelles les autres n'ont pas participé et que nous avons de l'argent en raison de cela. Non. Nous n'avons pas été des députés nommés. Comme il le dit. Alors qu'ils ont imposé un député nommé. Donc, ces choses, ça n'est pas dit. Les gens disent, les autres disent que l'AMC, le problème c'est l'AMC. Ils ont de l'argent et ils sont nombreux. Ça ne peut pas être un problème. D'être nombreux et d'avoir de l'argent. Voilà. Donc, nous sommes heureux de vous avoir rencontrés. Vous avez posé des questions concernant la vie chère, la vie chère, la restriction des activités où les centrales polluent l'exercice des activités des partis politiques. D'ailleurs, j'ai oublié. Les centrales polluent l'exercice des activités des partis politiques. Vous avez appris ce qui est arrivé à la délégation de l'AMC dans les plateaux. Les préfets ont empêché les réunions d'avoir lieu. Pendant que le pouvoir prétend organiser des discussions avec l'opposition pour assainir le cadre électoral, un cadre électoral assaini, pour quoi faire, si les partis politiques ne veulent pas exercer les activités politiques. Vous voyez, toutes ces choses, c'est pour ça que nous, nous voulons être là pour leur vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes libres d'agir comme nous le voulons. Et donc, ce que nous faisons, nous l'assumons complètement. Donc, merci. Et à la prochaine. On va continuer de répondre. Oui, alors, je ne veux pas rentrer dans les détails des discussions. Visiblement, certains sont plus renseignés que nous. Méfiez-vous lorsque vous avez des informations, parce que ça fait partie du drame de notre pays. On dit beaucoup de choses qui sont fausses. Donc, je ne veux pas dire que c'est faux ou que c'est vrai, mais je vous dis simplement, méfiez-vous de ce que vous entendez. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de nos propositions à l'ACNAM. Parce que nous, on ne finirait pas aujourd'hui. C'est très compliqué. Mais, nous avons proposé, nous avons, je vous ai dit, voulu que l'on sorte de la manière dont les choses se passent, ou que les choses se passent toujours. C'est-à-dire, le pouvoir en place, il dit, bon, je suis le champion, c'est comme, vous voyez, qui s'envolte, il est champion recordman du monde du sang. Et il dit, si moi, je dois participer à une course, comme je suis champion du monde, je dois bénéficier d'une certaine difficulté, et quelque chose que je dois être placé, en cours de 120, je vais être placé à 40 mètres de la fin. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas sur les 60 mètres, moi, je dois être un peu plus loin. C'est de cette manière que nous discutons au topo. Et tout le monde l'accepte. Alors qu'on va à une compétition, on doit être sur le même pied. Et lorsque l'on dit cela, mais vous n'avez pas rien de cause, parce que vous êtes abandonnés par les autres, qui, eux, sont dans cette logique, parce qu'ils se disent, il vaut mieux prendre un peu que de ne rien avoir. C'est ça. Nous courons un 100 mètres, mais le champion du monde exige, moi, je suis champion du monde, je dois être un peu plus loin que vous. Non. Il faut bénéficier de la manière dont les discussions se passent au topo, et ce dont bénéficie le parti au pouvoir. Ça n'est pas normal. Il faut revenir dessus. Malheureusement, nous avons pris, nous étions dans nos affaires de manifestation, quand la CEDAO est venue s'emmêler, et l'irresponsabilité de la CEDAO s'est manifestée. C'est très clair. Si nous en sommes là, c'est parce que la CEDAO s'est mêlée de nos affaires, avec son idée, et moi, je sais quelle est cette idée, c'est la stabilité comme la démocratie. C'est le verrou, comme le diagisme, et la CEDAO a fait preuve d'irresponsabilité en se mêlant de nos affaires. Ne pas le dire, c'est savoir les choses qui se perdent dessus. Ne pas le savoir, c'est refuser de réfléchir. Donc, nous, nous avons fait des propositions, nous disons, d'une manière générale, comment ça se passe, c'est le pouvoir, 8 plus 7 plus 7 plus 2 plus 1, disons d'abord que c'est mauvais, pour me parler de 8 plus 8, 8 plus 8, c'est ce que la CEDAO avait à cette tête. Moi, je tiens à connaître lui. C'est ce que le président, à Fakonté, nous a promis, à ce temps même, qui s'est interdit avec le président Rana Aboufouado, pour que le président soit un étranger. Alors, s'ils ont promis, s'il a pu arracher ça, aussi la CEDAO, a pu obtenir ça, pour pouvoir le placer, pourquoi nous, pourquoi on ne va pas parler de 8 ? Pourquoi ? Je dis, vous ne voulons pas négocier, en disant, champion du monde, dis-toi que c'est pour le 100 mètres, mais, puisque tu es champion du monde, tu vas bénéficier de ces 4 mètres de bonus. Non. Et c'est comme ça que nous nous émouissons. Et vous le savez ! Alors, vous me connaissez le sort, dites-le, tout vrai. Moi, je n'ai pas participé, je vais y arriver tout à l'heure, avec la question de, le tabloï, avec la question de tabloï, je n'ai pas participé à rien du tout. Je n'ai pas participé à démobiliser, à démotiver, en insultant. J'ai regardé ça se faire, en me disant, j'espère que les Togolais ne vont pas, sur cette super-joli. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Quelle est le sort ? Mais, quand ils faisaient ça, ceux qui ont démobilisé, ceux qui ont démontivé, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Le drèque, Judas, le plus insupportable, et qui maltraitaient tous les autres, c'est le groupe ANC. C'est le groupe ANC. Monsieur, il était depuis d'ailleurs. Nous avons quitté la C14. Puis, deux membres de la C14, dont la première responsable, ils ont demandé à nous voir, quitté après lui, on les a reçus, celle de la C14. Quelle est la question ? Ou, quel est l'objet de la démarche ? On veut que vous répétiez le plus insupportable, et qui maltraitaient tous les autres, et dont on devrait applaudir, le départ, on veut dire qu'il est revenu. Ça veut dire que nous m'attons, au gros de l'autre. Si nous ne sommes pas collants, moi, Jean-Pierre Fable, je suis toujours collant. L'ANC, rigueur, collante. Applaudissements. Alors, le plus insupportable est de maltraiter tous les autres. C'est le groupe ANC. C'est la phrase. Vous l'avez laissé faire. Nous l'avons laissé faire. Mais ça conduit à quoi ? Lorsque vous racontez n'importe quoi sur les gens, les gens sont, l'opinion est dégoûtée de la politique. Si vous mentez sur le bon des hommes politiques, ils sont judaïs, ils sont traites, ils sont corrompus, ils prennent de l'argent. Mais les gens sont dégoûtés de tout. Après vous, vous étonnez, ils ne réagissent plus. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ...